Aller mon grand ! Attaque de Vingegaard, Bogachar peut pas y aller, Christophe Lappau ! Vaude Van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard ! Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Let's go ! Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le Tour de France Femmes by Zwift. Oui bon, le Tour de France Femmes, deuxième édition qui s'élance de Clermont-Ferrand ce dimanche. On a fait un podcast par soir pendant le Tour de France Hommes. On va continuer à débriefer pendant une semaine supplémentaire le Tour de France avec les femmes. Et pour parler forcément du Tour de France Femmes, pour parler du cyclisme chez les femmes, Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien ! Salut Guillaume, bonjour à tous ! Bon, tu as hâte que ce Tour de France commence ce dimanche ? Ah bah, je pense que comme tout suiveur de cyclisme féminin, tout le monde est au taquet, là on est prêt à vivre une belle semaine de course. Et ça va être la prolongation du Tour de France Hommes. C'est vrai qu'en fait, on a eu ça l'année dernière pour la première édition du Tour de France Femmes. C'est-à-dire qu'on a toujours, dans la semaine d'après le Tour de France Hommes, on a toujours un peu ce spleen qui nous arrive. Et le Tour de France Femmes permet de faire une transition plus légère, on va dire, vers le reste de l'été sans Tour de France. C'est vrai que l'emplacement de ce Tour de France Femmes est assez idéal quand même. C'est l'enchaînement parfait pour redescendre en douceur de trois semaines. Surtout qu'il y a eu trois semaines intenses chez les hommes. On va redescendre en douceur, mais peut-être pas si vite qu'on pense. Je pense que ça va être un Tour de France Femmes très annué. On va en parler parce qu'il y a un gros plateau, un très beau parcours. On va commencer, Julien, par le parcours un petit peu. Deuxième édition de ce Tour de France Femmes. Avant, il y avait en tout cas une journée de course. C'était la course by le Tour. C'est un départ de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, grosse année en 2023 pour eux, puisqu'ils avaient eu l'arrivée au Puy de Dôme, la première journée de repos du Tour, et une ou deux journées autour de Clermont-Ferrand avec un départ d'étape le mercredi de la deuxième semaine. Donc ça va aller jusqu'à Pau, avec l'arrivée au sommet du col du Tour Malais le samedi. Et puis en 2024, on aura un départ de Rotterdam au Pays-Bas avec trois premiers jours à... En tout cas pas à Rotterdam, mais au Pays-Bas. Avec, on le sait, le Tour de France Homme qui partira, lui, d'Italie, de Florence, qui arrivera à Nice avec un dernier contre-la-montre entre Monaco et Nice, avec les Jeux Olympiques qui vont arriver en 2024. Ce parcours, tu en penses quoi, toi, Julien ? On a vite fait les villes-étapes. On va avoir Clermont-Ferrand, arriver ensuite à Morillac. Morillac, on sera vers Aurillac, là-bas. Ensuite, on va aller en Dordogne, aux grottes de Lascaux, à Montignac. On va descendre à Rodez. Ensuite, entre Carre et Rodez, entre Lelotte et Rodez, c'est l'Aveyron. Ensuite, on va descendre vers Albi, se rapprocher de Toulouse. Une arrivée à Blagnac. Et puis, et puis, les Pyrénées avec deux jours terribles. Une arrivée au sommet du col du Tourmalet avec juste avant l'ascension du col d'Aspin. 90 km entre l'Anne-Meuzan et le col du Tourmalet avec l'enchaînement Aspin-Tourmalet. Et puis, ce contre-la-montre, le jour de l'arrivée à Pau, entre Pau et Pau, là où il y avait eu, il me semble, la course by le Tour. C'était en 2019, le jour du contre-la-montre, ou en tout cas, pas loin du contre-la-montre où Jean-Rafi avait gagné, non ? C'était ça ? C'était... Le final était le même. Une partie du circuit du chrono homme servait de support à la course by le Tour. Et l'arrivée dans ce petit taquet dans Pau était la même avec forcément qui dit... L'arrivée au taquet dit Marguerite Voss. Exactement, exactement. Bon, ce parcours, tu en penses quoi ? Il est équilibré par rapport à l'année dernière ? Il est mieux ? On a la haute altitude avec un sommet à 2000 mètres, enfin ? On a enfin un sommet à 2000 mètres, surtout un des cols les plus franchis dans le Tour. Donc, c'est vraiment la volonté d'ASO et de Mario Rose d'ancrer vraiment le Tour Femme dans l'histoire du Tour avec un grand T pour ne pas faire de séparation homme-femme. Et c'est vrai que pour avoir été à la présentation du Tour, c'était en octobre dernier, on y était tous les deux, Julien. Et puis, pour avoir rencontré notamment Juliette Labousse après cette présentation, Évita Musique, elle nous disait... Le Tour Mallet, ça fait rêver. Et c'est vrai que quand tu dis que le fait d'avoir le Tour Mallet dans ce Tour Femme cette année, ça va permettre d'inscrire vraiment cette course dans l'histoire du Tour avec un grand T, c'est-à-dire Tour Homme et Tour Femme, il y a vraiment cette volonté avec Mario Rose de se dire, bon, on avait la planche des belles-filles. On a eu la planche des belles-filles l'année dernière. C'est ça, on a eu la planche des belles-filles, si je ne me trompe pas, Julien. La super planche des belles-filles. Exactement, voilà. La super planche des belles-filles avec le Markstein qui a d'ailleurs, le Markstein, servi peut-être de base pour organiser une arrivée. C'était hier samedi, une arrivée au Markstein, donc, pour les hommes cette année. Et puis là, on a le Tour Mallet, donc, pour inscrire le Tour Femme vraiment dans l'histoire du Tour. C'est un marqueur important pour les femmes d'arriver au sommet du Tour Mallet et d'avoir un sommet, surtout à plus de 2000 mètres. D'avoir déjà ce sommet à plus de 2000 mètres, c'est la première fois que le Tour Femme, avec Zwift, arrive au-dessus de 2000 mètres. C'est aussi un marqueur important dans le sens où les hommes sont aussi passés au Tour Mallet cette année. Il n'y a pas eu d'arrivée, mais il y a eu un passage au Tour Mallet. Le jour de l'étape de Cotteret. C'est important, ça va encore prouver que les femmes sont capables de faire de belles choses sur des parcours similaires à ceux de leurs homologues masculins. Oui, exactement. Et ça va surtout permettre de voir aussi ce que les femmes peuvent faire sur ces pantelots-là. Il y aura une grosse bagarre, il y aura une belle bagarre. Franchement, je pense que ça va être très intéressant à regarder parce que quand on voit ce qu'ont donné la Vuelta de Giro, avec notamment à la Vuelta les lacs de Covadonga où ça a été une énorme bataille. Et les lacs de Covadonga, on le connaît bien, cette ascension chez les hommes. Et chez les femmes, ça a été une super course. Franchement, j'ai hâte de voir vraiment ce que ça va donner. Quand on parle de sommet, Julien, alors je rappelle qu'avant le Tour Femme, il y avait ce qu'on appelait la course by Le Tour qui a existé pendant 8-9 éditions, il me semble. Et pour m'être replongé un petit peu dans les archives, il y avait une arrivée au sommet du col de l'Isoire en 2017 qui avait été remportée par Annemiek van Blyten. Et puis en 2018, l'année suivante, il y avait une arrivée au Grand Bornand avec avant notamment le col de la Madeleine. Et c'était à nouveau Annemiek van Blyten qui s'était imposé dans une arrivée avec Anna van der Breggen. Une arrivée de folie, une arrivée de guerre. Exactement. C'était un des plus beaux spectacles qu'on puisse apporter pour le cyclisme féminin, cette course by Le Tour. Oui, exactement. Parce que c'est vrai que ces deux néerlandaises ont été les courreuses les plus dominatrices des années 2010. Annemiek van Blyten avec aussi Marianne Vos. Mais c'est vrai que dans ces étapes qui étaient escarpées avec de la montagne, Van Blyten et Van der Breggen étaient au-dessus du lot. Et c'est vrai qu'elles terminent l'une face à l'autre au Grand Bornand. C'était une super étape. Et en fait, il n'y a que les anciennes, il n'y a que les plus anciennes qui ont connu ces étapes-là en 2017 et 2018. Je pense qu'Evita Musique, Juillette Labousse. Je n'ai pas regardé ces étapes au départ, mais en tout cas, elles devaient être très jeunes, trop jeunes pour y être. Donc au final, ça va être une nouvelle expérience pour la majeure partie du peloton femme. Très trop jeunes pour y être, il faudrait vérifier, j'ai un doute. Je vais regarder, je vais regarder. Mais surtout très trop jeunes pour y performer face à ce qui se faisait déjà à l'époque. Et tu vois, je vais regarder en même temps. Hop, tu vois, Juillette Laboue, on va aller sur sa fiche. 24 ans, bon, voilà, en 2017 à l'Isoar, elle n'y est pas, elle n'y est pas. Non, elle est encore au Giro, je pense. Oui, elle court déjà en 2017, elle court à la Sunweb, c'est sa première année professionnelle en 2017, Juillette Laboue. Et puis en 2018, l'année suivante, elle fait le Giro, mais elle ne fait pas... Si, elle fait la course by Le Tour. Voilà, elle fait la course by Le Tour et elle termine 37e de la course by Le Tour en 2018. Je regarde, elle fait la course by Le Tour en 2017, Juillette Laboue. Voilà, première année professionnelle, elle fait 26e de l'arrivée à l'Isoar. Donc tu vois, non, même Juillette Laboue, mais 24 ans, c'est vraiment les filles de 24 ans, les plus jeunes qui peuvent vraiment, en tout cas, avoir connu cette course-là. Parce que je regarde le classement, d'ailleurs, il y avait Pauline Ferrand-Prévot qui avait terminé 16e de cette course by Le Tour. Est-ce que ça peut servir d'avoir grimpé des cols à plus de 2000 mètres ? Elles l'ont toutes fait forcément en reconnaissance. Celles qui vont jouer la victoire, elles l'ont toutes fait en reconnaissance. Déjà, ça, c'est sûr. Il y a eu notamment des reconnaissances de la FDJ Suez très rapidement au mois d'octobre. Octobre, voire novembre, en tout cas, avant que le col de Tourmalet ne ferme. Elles sont habituées à rouler à plus de 2000 mètres, en tout cas, et font des entraînements en haute altitude aujourd'hui, ces filles-là ? Alors, je vais te dire que la grande eau graisse dans le lotenne, oui, parce qu'elle passe une partie du premier trimestre de l'année en Colombie. Après, oui, à l'entraînement, elles y vont. Assez rarement, je pense, parce qu'elles ont aussi leur calendrier route qui ne leur permet pas de pouvoir rouler à l'entraînement quand les cols sont fermés, quand elles font les bases. Après, une Juliette Laboue, oui, ça peut lui avoir servi d'expérience, d'avoir déjà couru sur de telles altitudes. Elle finit top 30 sur sa première année pro. Ça peut déjà donner aussi des indications sur sa passion pour les longs cols, justement. Juliette Laboue aime... C'est ce qu'elle disait après le Giro. Ce qui est dommage, c'est qu'elle n'a pas eu de longs cols. C'était des... pantus, mais pas assez longs pour elle pour pouvoir faire la dif. On va parler un peu du plateau des favorites sur un parcours où, finalement, il y a aussi des étapes piégeuses. Moi, je pense à l'étape en Dordogne ou, en tout cas, ça va être assez casse-pattes dans la dernière partie de l'étape. On va voir les étapes, notamment vers Rodez ou vers Mauriac, que ce soit dans le Cantal, il me semble, si je ne me trompe pas, à Mauriac et ensuite, en Aveyron, à Rodez. Ça va être accidenté pour bien connaître un peu les coins, pour, en tout cas, aller commander des matchs parfois là-bas dans les coins vers Auriac et Rodez. C'est assez pentu. En tout cas, c'est assez accidenté. On va partir sur le plateau des favorites, Julien, parce que, bon, est-ce qu'on va retrouver forcément les mêmes que celles qui se sont battues pour la victoire ? Giro, à la Vuelta, même si on a, et c'est une des informations un peu des startlists qui sont tombées, du côté, du côté, du côté, du côté, que je ne me trompe pas de la Lidl Trek, voilà, du côté de la Lidl Trek qui est une absente, c'est Gaia Realini qui a terminé sur le podium du Giro et de la Vuelta et qui sera absente sur ce Tour de France. Alors, elle va certainement manquer sa fougue et sa petite folie dans l'école. Après, il ne faut pas oublier qu'elle n'a que 20 ans, que c'est aussi, je pense, c'est une volonté de la Lidl Trek de ne pas la cramer tout de suite sur les trois grands tours. Elle a encore un apprentissage et c'est ce qui va permettre surtout à Elisa Longo-Borghini d'être la leader de l'équipe. Là, c'est clair, il n'y a qu'une seule leader. Et qui revancharde en plus, Elisa Longo-Borghini. Elisa Longo-Borghini voudra effacer sa grosse exception du Giro où elle était tombée en étant deuxième au classement général. Surtout qu'elle avait réussi à mettre en difficulté quelquefois Mme van Vloten. Donc, ça doit être un gros regret et je pense qu'elle voudra effacer ce regret en montant sur le podium voire en endossant Mario Jaune. Quelles seront les fins qui seront on va parler du Tourmalet forcément avantagées, désavantagées par ce genre de col ? Le Tourmalet c'est une vingtaine de bornes ça arrive à 2000 mètres d'altitude. Est-ce que tu sais, est-ce que tu sens qu'il y aura je ne sais pas par exemple une demi-vollering qui sera peut-être un peu plus désavantagée par une arrivée à 2000 mètres d'altitude ? Tu parles d'Elisa Longo-Borghini c'est quand même un gabarit Elisa Longo-Borghini par rapport à Gaia Rialini Gaia Rialini c'est une grimpeuse de poche elle fait 1m50 je dis ça en rigolant mais il y en a plus qui seront désavantagées je pense peut-être aussi à une Sylvia Persico à une Lyane Lippert qui pourrait être désavantagée par une arrivée en tout cas en haute montagne à plus de 2000 mètres. Après c'est que le 2000 mètres fait peur on le sait là-haut ça manque d'oxygène donc c'est des gros gabarits qui en consomment beaucoup justement de l'oxygène après une demi-vollering par exemple elle fait tout le mois de juin enfin une bonne partie du mois de juin et une bonne partie du mois de juillet déjà en altitude pour s'y habituer elle était du côté de Bride-les-Bains si mes souvenirs sont bons Elgan Lippert elle est restée plutôt en pleine mais elle sort d'un giro donc il y a peut-être encore des ressources après ceux qui vont vraiment peut-être pêcher oui comme tu dis une Sylvia Persico une Véronique Ayworth qu'on a vue à son aise sur le giro peuvent peut-être attendre pour résumer un peu les femmes qui sont à l'avance sur les campagnes les campagnes de classique un petit peu est-ce que quelqu'un qui brille et bon Tadej Pogacar chez les hommes c'est un cas à part voilà c'est un cas à part on est sur un cas à part deuxième de Tour de France ancien vainqueur du Tour de France vainqueur du Tour des Flandres t'en as pas tout le temps mais quelqu'un qui est à l'avance sur le Tour des Flandres et qui joue la victoire sur les campagnes de Flandriennes notamment bon ensuite sur les Ardennaises est-ce que quelqu'un est capable aujourd'hui dans le peloton féminin d'être à l'avant sur les Flandriennes et à l'avant au sommet du Tourmalet parce que Demi Vollering elle a quand même été à l'avance sur les campagnes de classique elle était à l'avant elle était à l'avant sur Del Newsblad où elle fait elle fait deuxième ou troisième sur Del Newsblad et après elle marche sur les Flandriennes elle a marché sur les Ardennaises même après c'est le genre de gabarit qui peut passer sur ce genre de montagne après Hamilton peut passer après c'est clair qu'une Copéqui ne passera pas une Cordon Rago ne passera pas non plus je pense donc ça risque ça va être deux types de coureurs différents qu'on va voir un peu à la Pogacar les gens ce sera le profil Pogacar mais chez les fans c'est quelqu'un qui passe partout bon de toute façon on va regarder un peu les différentes leaders des équipes du côté alors hop on va faire on va faire le tour un peu des équipes bon forcément chez Movistar la grande leader s'appellera Annemiek Van Vleuten la team SD Works on aura Demi Volleyring pour jouer les générales Elisa Longo Borghini à la Lidl Trek Cécile Utrupludwig à la FDJ Suez même si tu vas me dire forcément qu'il y a une Grace Brown qui sera un peu à surveiller je pense c'est une Evita Musique qui va vouloir être à l'avant Jet Club ou à la DSM je descends un petit peu bon t'auras Sylvain Persico à la team UAE après qui on peut avoir Kasi Neviadoma à la Canyon SRAM tu penses qu'elle peut rééditer sa performance de l'an dernier je crois qu'elle termine 3ème elle termine sur le podium elle termine 3ème pourquoi pas après un des points faibles de Neviadoma c'est qu'elle fait quasiment jamais de chrono je pense qu'elle en a fait qu'un seul cette année sur la Volta est-ce que tu penses qu'il y aurait une gestion dans le tourmalet pour pourquoi pas rattraper du temps sur le chrono alors t'auras forcément des coureurs qui vont anticiper pour éviter de perdre du temps sur le chrono et à l'inverse t'en aura peut-être qu'ils vont garder un petit pourcent un petit watt en moins parce qu'elles sont à l'aise sur le chrono parce qu'on rappelle que ça termine le dimanche par un chrono à peau c'est-à-dire qu'il y a le tourmalet l'arrivée au tourmalet d'ailleurs le samedi très tard le samedi très tard on est sur les coups de 19h45 juste avant le 20h de France 2 pour l'arrivée au sommet du tourmalet pour les femmes et le dimanche ensuite le dimanche après-midi il y aura le contrôle à montre à peau donc c'est-à-dire que même la zone la capacité de récupération entre l'arrivée au tourmalet et le contrôle à montre le lendemain en tout cas la durée de récupération sera très mince ça va être très court en récupération tout le temps du tourmalet il faut redescendre tourmalet de peau c'est pas non plus la porte à côté tu connais la route tu connais le chemin une heure de route à peu près entre sommet du tourmalet et peau en tout cas pour arriver aux hôtels il va falloir attraper lourdes lourdes peaux bon voilà peut-être arriver on va dire vers 22h à l'hôtel plus massage encore celles qui seront aux différentes cérémonies ça peut durer c'est pour ça 22h c'est 22h à l'hôtel massage repas sachant que les premiers départs sont quand même à 14h30 dès le dimanche les premières à partir seront vers 15h30 c'est-à-dire que celles qui seront dans le groupe Eto vont partir très tôt le lendemain ensuite elles vont arriver encore plus tard et partiront plutôt le lendemain mais bon après c'est pas celles qui vont jouer le chrono à part celles qui voudront vraiment jouer le chrono qui vont être dans le groupe Eto le samedi mais ça va être 2, 3, 4 cours au maximum si on résume le tour de France à cet enchaînement tourmalé le samedi contre la montre à pôle dimanche est-ce qu'on se trompe notamment pour les je pense aux favorites vraiment pour le classement général est-ce que le classement général ne va se jouer que lors de ces deux jours alors il sera joué le dimanche soir c'est une certitude oui merci Julien mais attention aussi à ne pas perdre de temps en début de semaine parce que l'étape de Moria qui a l'air dure a l'air très dure je pense que les favorites vont déjà commencer à devoir se découvrir là contrairement à ce qui est annoncé à mon sens l'étape de Clermont-Ferrand qui est annoncée plate n'arrivera pas sur un sprint massif on en parlera avec le plateau des sprints tout à l'heure en effet l'étape de Rodez c'est pas non plus c'est pas une moelleuse qui va gagner là-haut donc je pense qu'il faudra déjà éviter de perdre beaucoup de temps avant l'étape du samedi bon ton pronostic pour ce tour femme est-ce qu'on va retrouver la même qui a gagné le Giro et la Vuelta pour un grand chelème pour sa dernière saison alors pour l'histoire avec un grand H et pour la beauté du sport oui ce serait beau que ce soit Van Vlietten après moi je me méfie énormément de Demi Vollering ah tu mets Demi Vollering en passation de pouvoir un petit peu en passation de pouvoir pour le dernier grand tour d'Anemiek Van Vlietten qui va prendre sa retraite à la fin de la saison et Demi Vollering qui est annoncé comme celle qui va succéder à Demi Van Vlietten au sommet Demi Vollering à 26 ans bientôt 27 ans en fin d'année qui a fait une belle année quand même qui fait deuxième du Tour du Pays Basque première vainqueur du Tour de Burgos qui fait deuxième de la Vuelta qui a fait le triplé Amstel, Flèche, Liège qui vient faire deuxième du Tour des Flandres bon on peut dire que Demi Vollering c'est un peu la Tadej Pogacar du peloton si on résume un petit peu si on résume c'est la Tadej Pogacar du peloton capable de briller tant au février que cet été et voire peut-être même en fin de saison au Lombardie au Romandie au Lombardie c'est un vœu pieux bon allez tu sais quoi on va dire que Tadej Pogacar est la Demi Vollering du peloton homme on va plutôt dire ça on va dire ça comme ça voilà exactement tout comme Tadej Pogacar et le compagnon d'Ourska Zygarde et non et non l'inverse et non l'inverse voilà exactement Ourska Zygarde est-ce qu'elle fait le tour ? est-ce qu'elle a annoncé ? non a priori elle n'est pas remise de sa commotion cérébrale au Giro ouais exactement avec la Djeco c'est ça avec la Djeco à Lula non elle n'est pas annoncée il y en aura notamment à Saint-Esteban qui sera dans le groupe alors Djeco à Lula qui va fusionner avec la livre Racing Tech Find en 2024 l'information d'Actu Cyclisme féminin bon on vient de parler des favorites les françaises qu'est-ce qu'on doit en espérer pour le classement général J'ai de la Bousse et Vita Music c'est les deux vraiment ? c'est les deux qui vont tirer le cyclisme français par le dessus attention néanmoins à une Cédrine Carbaol tu penses ? qui a montré de belles dispositions sur les courses par étapes qui habite maintenant aussi à Baguère-de-Bigor donc les routes finales ne doivent pas lui être inconnues et il ne faut pas oublier que c'est aussi la nouvelle championne de France du contre-la-montre et qu'elle a envie de briller avec son beau maillot à peau aussi et après peut-être qu'elle ne va pas faire l'étape du tourmalet à fond justement pour en garder elle peut aussi faire partie de ces personnes qui garderaient un ou deux watts dans le tourmalet Céline Carbaol la nouvelle championne de France du chrono je vais parler de Victoire Berthaud la nouvelle championne de France en ligne un peu plus tard juste Juliette Labousse et Vitamusic les deux on les attend dans le top 10 et on attend un peu plus Juliette Labousse pour grimper sur le podium en fait à peau parce que c'est le cap Juliette Labousse on l'attend sur le podium comme Giro je pense qu'elle en est largement capable elle vient de faire deuxième du Giro deuxième du Giro un peu dans l'indifférence générale du cyclisme le tour ayant pris le leadership des médias cyclistes on rappelle qu'on était en première semaine pendant le Giro on était dans la première semaine du tour homme et que la bataille pour Gatia et Vignogard était déjà à fond et c'est vrai que la performance du Juliette Labousse qui est énorme une énorme performance puisque c'est c'est le premier podium dans un grand tour pour c'est le premier podium dans un grand tour pour une course française non Pauline Ferrand l'avait fait en 2002 depuis Pauline Ferrand en prévaux en tout cas depuis Pauline Ferrand en prévaux ça ne s'était pas vu sur un grand tour voilà donc c'est une énorme performance et maintenant j'ai eu de la bouse on l'attend on l'attend sur le podium à Apo Evita Musique on va voir ce que ça va donner avec la FDJ Suez mais la FDJ Suez c'est aussi la course de l'année on va dire pour cette équipe là et pour son manager Stéphane Delcourt ça a été annoncé dès le début de saison c'est l'objectif numéro 1 de la saison et tu penses que notamment pour Evita Musique c'est une montée en puissance pour le tour c'est une montée en puissance elle va pouvoir aller décrocher son top 10 dans le tour il ne faudra pas oublier sa coéquipière danoise je pense Utrup c'est Utrup qui a fait aussi cette course son objectif mais je pense qu'on peut retrouver les deux françaises Evita Musique et Juliette Laboue sur le podium sur le top 10 on rappelle que pour Evita Musique elle vient de faire 17ème du Giro elle était en préparation pour le tour sur ce Giro là elle était elle était oui en préparation je pense que l'équipe le trio offensif qui était aligné sur le Giro était tout simplement en préparation tour on a vu ce que ça donnait avec Cécilie Trupp-Ludwig qui finit 6ème du Giro donc c'est que la préparation doit être bien dans les coups après il restait quelques ajustements pour arriver à 100% dimanche ce dimanche à Clermont-Ferrand Pour Juliette Laboue à suivre la jeune Léa Curignier une pépite du cyclisme français qui va l'emmener en tout cas on en rêve Juliette Laboue Léa Curignier main dans la main on se met du tourmalet pour la victoire mais en tout cas pour Léa Curignier elle va être prépondérante dans la performance du Juliette Laboue en tout cas dans cette étape de montagne donc pour la jeune la jeune française on va parler moi je la verrai même c'est pas forcément main dans la main mais un peu à la David Goduit Thibaut Pinou en 2019 au tourmalet par exemple le comparatif est très bon parce que c'est un peu ce qu'on attend au final bon Thibaut Pinou n'est pas sur la fin mais en tout cas c'est la grosse année pour Juliette Laboue c'est le moment où on attend on attend à ce qu'elle soit sur le podium et Léa Curignier et la nouvelle pépite qui arrive et donc normalement il y aura cette passation de pouvoir parce que Juliette Laboue va être encore là pendant pas mal d'années mais c'est vrai que Léa Curignier avec le potentiel qu'elle a on l'attend un peu à la David Goduit quand David Goduit était arrivé au début de sa carrière je vais parler de la championne de France Victoire Berthoud on va passer vers le sprint en même temps elle ne fait pas partie de ce tour de France elle n'aura pas le maillot bleu blanc rouge au départ de Clermont-Ferrand Julien est-ce que tu peux expliquer pourquoi elle ne sera pas au départ de Clermont-Ferrand on le rappelle il y a les championnats du monde qui arrivent très rapidement après alors il y a les championnats du monde qui arrivent très très vite à Glasgow la semaine d'après d'ailleurs la semaine d'après les championnats du monde les championnats du monde commencent le 2 août donc même 3-4 jours après avec déjà les qualifications d'un poursuite par équipe le 3 août où Victor Berthoud est une titulaire indiscutable du quartet français son rêve c'est Paris 2024 et Paris 20-2024 pour la piste passe obligatoirement par la piste par le vélodrome Chris Hoy de Glasgow même chose pour Clara Copponi final avec la FDJ Suez même chose pour Clara Copponi pour la FDJ Suez et même chose pour Marie-Lenès de la FDJ Suez et Valentine Fortin de Coffitis et Marion Borras de Saint-Michel-Mavie Cobert 93 Julien on va passer au plateau des sprinteuses bon il y a un beau plateau encore chez les sprinteuses la reine Lorena Vébès sera présente celle qui considérée comme celle qui peut la titiller le plus Charlotte Cole qui était son ancienne poisson pilote désormais leader pour le sprint à la DSM elle sera présente aussi Marianne Vos qui était maillot vert l'an dernier Marianne Vos sera présente avec la Jumbo Visma allez parmi les autres sprinteuses Elisa Balzamo à la Lidl Trek qui raconte Sony chez UE Lotte Kopecky mais qui va rouler aussi un peu pour Lorena Vébès et Lotte Kopecky qui pourrait tirer son épingle du jeu dans les étapes un peu plus accidentées est-ce qu'il y a vraiment des étapes pour pur sprint sur Tour de France je te dis ça il y en a forcément je pense à l'arrivée à Blagnac notamment mais c'est vrai qu'il y a des étapes qui sont annoncées on va dire comme la première étape où tu as en parlé à Clermont-Ferrand il y a une cote dans les derniers kilomètres une cote de 1,7 kilomètre à 7% de moyenne la cote de Durthol il me semble c'est ça dont Sommet sera 10 kilomètres de l'arrivée là ça va être compliqué d'avoir notamment une Lorena Vébès au sprint à Clermont-Ferrand alors ça va être compliqué parce que je pense qu'il y aura déjà les premiers points de la seconde grimpeur à aller chercher donc forcément ça va bagarrer pour avoir le premier maillot à poire mais il faut savoir que Lorena Vébès ça a montré Giro qu'elle pouvait passer les petites bosses comme ça donc ça peut ça peut être tout ou rien soit ça peut casser soit ça peut réussir à ce que Vébès passe et qu'elle remporte un petit sprint en petit comité parce qu'il y a quand même enfin c'est 7% de moyenne c'est à dire que il va y avoir des passages à plus de 10% tu penses que Lorena Vébès elle est capable de passer ce genre de boss c'est passé grandement au mois de février sur KML sur Grand Véval Game sur KML elle est passée aussi pourquoi pas sur ce genre de boss avec la côte de Durthol donc 1,7 km à 7% de moyenne là on sera sur la première étape même l'arrivée à Mauriac j'ai envie de te dire que le lendemain l'arrivée à Mauriac il y a aussi il y a aussi voilà une arrivée qui sera bien bien pentue si tu vas si tu as des puncheuses qui ont envie de se disputer à victoire et d'éliminer les grosses cuisses comme Lorena Vébès notamment ou Charlotte Cole ça peut être un peu plus compliqué l'arrivée à Montignac si elles arrivent à passer si elles arrivent à passer la première partie d'étape accidentée bon normalement Montignac ça devrait être au sprint pour moi sprint Montignac le mardi le mardi et Blagnac 100% sûr et Blagnac ça sera la veille du Tourmalet le vendredi puis après tu auras ces étapes de mercredi jeudi arriver à Rodez le mercredi à Albi le jeudi Albi on devrait se dire normalement pour les sprinteuses Rodez à voir Rodez Rodez c'est ça vient pas ça va être typique l'arrivée de Puncher je suis assez d'accord avec toi un typique l'arrivée de Puncher pour moi puis voir aussi que sur l'étape de Rodez c'est que l'étape c'est l'étape marathon elle fait 177 km c'est vrai là où la majorité des étapes sur ce tour font 130 140 avec bon il n'y aura que le Tourmalet mais bon 90 km avec Aspin et Tourmalet ça suffit c'est un équivalent de 130 ouais exactement c'est vrai quoi qu'elle se repose dans la descente de l'Aspin oui ça va et tranquille descente de l'Aspin tu fais redescendre le cardio t'es tranquille Clermont-Ferrand 124 Moriac 150 on est au 150 aussi pour le sprint favorite pour le maillot vert est-ce que tu vois encore Marianne Vos en vert à Pau pour la deuxième année de suite à la fin du Tour de France ou tu vois quelqu'un d'autre alors Marianne Vos Vivès Marianne Vos c'est le genre de coureur qui peut passer la côte de Lurtol aussi si elle a bien préparé son affaire elle peut aller aussi glaner des points au cours d'étape ce serait bien pour elle qu'elle conserve le maillot vert qu'elle se succède elle-même après après pourquoi Vos la dernière l'a lâchée sur chute donc c'est aussi il faut voir ça aussi elle est aussi revancharde par rapport à sa chute sur l'étape du vendredi qui est arrivée à Rosheim donc c'est peut-être aussi pour ça qu'elle va être revancharde aussi pour le maillot vert moi je vois je vois pas Lorena Vébès mais je vois Marianne Vos en vert à peau tout simplement parce que Marianne Vos pourrait être plus présente sur les arrivées pour puncheuse que Lorena Vébès et sera capable aussi dans certaines étapes d'aller chercher des points au sprint intermédiaire là ou pour Lorena Vébès parfois sur les profils accidentés ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué non pas que Lorena Vébès n'est pas capable de grimper mais Marianne Vos a cette caisse dans les parcours accidentés que n'a pas Lorena Vébès et même Charlotte Cole Charlotte Cole je pense que déjà les deux premières étapes ça va être compliqué Charlotte Cole on la verra oui sur sur Bagnac et sur Albi peut-être Montignac Montignac bon Julien je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour ce débrief du Tour de France Femmes qui débute ce dimanche avec une première étape en ligne à Clermont-Ferrand avant l'arrivée des hommes à Paris bon on y va pour le pronostic on s'est dit quoi Anémic Van Vlietten Demi Vollering pour le classement général pour le classement général final ouais je pense que ça va être ça va se jouer là-dessus avec Juliette Labousse sur le podium allez on espère on va être optimiste pour Juliette Labousse Maillot Vert Marianne Vos Marianne Vos ça se voit entre les deux néerlandais de toute façon Maillot à poids l'an dernier c'était Démi Vollering qui avait été Maillot à poids bon on se dit celle qui gagne au sommet du Tourmalet sera Maillot à poids c'est laquelle prise de poids à prendre après attention aussi dans les petites côtes t'as des petites des petites pépites genre qu'on aurait le 2 mai qui peut aller s'amuser dans les petits 4ème 3ème voire 2ème catégorie qui est sur le parcours sinon ce sera forcément une de celles qui aura performé sur la dernière étape qui aura le Maillot à poids si ça part dès l'Aspin entre les points qui a distribué à l'Aspin et au Tourmalet ça se jouera sur cette étape là normalement ça devrait se jouer sur ces étapes là sans aucun doute la côte de Durthold va peut-être aussi donner des points aux favoris du classement général l'arrivée à Mauryac aussi la dernière bosse c'est pas très loin de l'arrivée elle servira même de tremplin pour l'arrivée dans Mauryac donc ça peut on rappelle qu'il y aura des secondes bonus aussi sur certaines étapes il y a des points bonus 6, 4 et 2 secondes sur les points bonus c'est ce qui va aider à bagarrer je pense pour le Maillot Blanc c'était Sherine Van Rooy l'année dernière Maillot Blanc cette année qui en aura ? alors cette année ça s'avère assez ouvert parce qu'il n'y a pas beaucoup il y a Curinier il y a très peu en définitive il y a très peu de coureurs qui sont annoncés par les équipes qui peuvent prétendre au Maillot Blanc c'est moins de 23 ou moins de 25 au Tour Femme ? au Tour Femme c'est toutes les filles nées après le 1er janvier 2001 donc c'est moins de 23 moins de 23 donc à moins de 23 c'est vrai que ça réduit la liste allez on va dire Léa Curinier on va espérer avec un doublé Léa Curinier ou peut-être non je vais te la boue n'y ai plus non non je veux dire j'ai te la boue sur le podium et Léa Curinier en Blanc voilà on espère Léa Curinier en Blanc attention attention à une petite Italienne qui marche pas mal qui est Eleonora Gasparini pour le Maillot Blanc elle sprint elle grimpe ça peut aussi être une menace pour le Maillot Blanc à peau Eleonora c'est ça Eleonora Camilla Gasparini de la team UAE qui sera avec Sylvain Persico bon et bien écoute Julien je te remercie beaucoup pronostics pour la première étape avec Clermont Ferrand moi je vais surprendre moi j'annonce tout de suite une Evita Musique d'accord bon moi je vais te surprendre Marianne Vos c'est une grosse surprise là ah ça c'est une grosse cote petite digression l'arrivée à Lascaux n'est pas un hommage à Nile Bonfé non non elle va pas aller faire vieux os on va pas aller on va pas aller faire des fouilles pour aller regarder les premières courses et les premiers résultats de Marine Vosnan d'Anne Vosnan par contre un jour elle sera peut-être sur les murs c'est une rumeur c'est une rumeur on verra ça Julien je te remercie beaucoup on se retrouve pendant ce Tour Femme pour le débriefer il y aura peut-être une surprise à la fin du Tour Femme on verra ça dans Vélo Podcast merci beaucoup Julien à très bientôt ciao ciao avec plaisir ciao à tous